La Bible. Un texte sacré rempli des manifestations fantastiques d'une terrifiante force surnaturelle. Est-ce à tort qu'on les a attribués à Dieu ? Il s'agissait peut-être de phénomènes extraterrestres. Qu'en est-il de l'étincelante roue, emboîtée dans une roue qui descend sur le prophète dans le livre d'Ézéchiel ? Sodome et Gomorre, ont-elles vraiment agonisées dans les flammes et l'odeur du soufre comme le raconte la Genèse ? Dans l'Exode, une présence céleste guide les pas de Moïse dans sa traversée du désert. Réalité ou fiction ? Faut-il y voir la main de Dieu ? Ou au contraire, faut-il y déceler la présence des ovnis dans la Bible ? Partout dans la Bible, de mystérieux phénomènes aériens modifient le cours de l'histoire humaine. Aux yeux des théologiens, ces histoires sont une preuve incontestable de la présence et des œuvres de Dieu. Certains historiens contemporains contestent ces interprétations et y opposent leur théorie des interventions extraterrestres. Les extraterrestres sont peut-être impliqués dans l'évolution humaine depuis des millénaires. Il est même possible qu'ils aient communiqué avec nos ancêtres bibliques. En étudiant la Bible, on découvre de nombreuses manifestations d'ovnis et des comptes rendus de leur contact avec l'humain. Entre autres, le chariot de feu qui a enlevé Élie et l'emmenait dans les cieux. Élie compte parmi les prophètes juifs les plus vénérés de son époque. Les ufologues croient que le récit biblique de sa rencontre avec des chariots de feu est en réalité la description d'une visite extraterrestre. Cette rencontre a eu lieu sur les rives du Jourdain, qu'Élie longeait avec son successeur Élysée. Dans le passé, Élie avait contrarié de nombreux chefs religieux et il craignait pour sa vie. Élie a demandé à Dieu de l'aider. Il était avec un jeune homme, Élysée, qui n'a rien vu. Mais soudain, des chariots de feu sont apparus. Voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Dans l'Ancien Testament, Élie raconte qu'il a été enlevé ou emporté par un chariot de feu ou un véhicule rayonnant d'un feu ardent. Selon ce passage, Élie a été emporté dans les cieux et n'a plus été revu par de simples mortels. L'ascension d'Élie dans un chariot de feu est un enlèvement. Nous avons tous entendu parler de ces ovnis modernes qui prennent des humains à bord et les emmènent. Je pense que ces rapports contemporains illustrent bien le concept de l'élévation d'Élie dans les cieux. Si on étudie la description d'Élie en la comparant au compte rendu des gens qui affirment avoir été emmenés à bord d'une soucoupe volante ou d'un ovni, on peut facilement penser qu'il s'agit d'événements semblables que les anciens décrivaient en fonction de leur propre système de référence. La différence entre un chariot et un ovni est immense pour nous. Pourtant, certains prétendent qu'il s'agit d'une simple question d'interprétation. À l'époque, le chariot était un moyen de transport. C'est probablement le seul mot dont ils disposaient pour décrire un objet mouvant. Ils ont donc décrit un véhicule rayonnant ou lumineux ou qui semblait en feu. C'était sans doute leur seule façon d'expliquer le phénomène de ces véhicules dans les cieux. Certains supputent que l'interprétation traditionnelle des passages bibliques pourrait être erronée, non seulement à cause des lacunes techniques des anciens, mais aussi des inactitudes contenues dans la version anglaise de la Bible, mise en œuvre par la cour du roi James et terminée en 1611. Au XVIIe siècle, les courtisans du roi James ne parlaient pas la même langue que les roturiers. Leur anglais était passablement différent du leur. La cour voulait tout simplement se distinguer du menu peuple. Dans leur quête pour comprendre la signification originale des textes bibliques, les chercheurs s'appuient sur le système de codification de Strong. Ce livre, disponible depuis 1890, est un index alphabétique de chaque mot imprimé dans la Bible, qui indique chaque occurrence du mot ainsi que le contexte dans lequel il apparaît. A l'aide de cet index, certains chercheurs croient qu'ils ont découvert un autre lien entre le récit d'Elie et les ovnis. Dans la version du roi James, Elie dit avoir été transporté soudainement dans les cieux. Mais dans certains cercles, on doute maintenant qu'il ait voulu parler du royaume de Dieu. A la cour du roi James, le mot ciel voulait tout simplement dire ciel et non paradis. Donc, aux centaines d'endroits où le mot ciel est utilisé dans la Bible, on parle du firmament. Il n'y a aucune mention du fait que ce ciel pourrait équivaloir à une sorte de récompense. Les récits bibliques de mystérieuses manifestations dans le ciel ne sont peut-être pas les seules traces d'ovnis dans l'histoire ancienne. Les croyances religieuses rattachées aux ovnis sont présentes dans toutes les cultures. On les retrouve dans les textes des Sumériens, c'est-à-dire les écritures les plus anciennes sur les fresques des Égyptiens, dans leurs tombes. En Orient, les yogis et les lamas les appelaient Manas, et mentionnaient les chariots des dieux. Au Pérou, il y a des millénaires, les Nazca ont tracé des lignes absolument droites d'une précision étonnante qui traversaient le paysage pour former une plaine de 60 km de longueur par 1,6 km de largeur. Le plan ressemble à celui d'un aéroport moderne. Certains ufologues se demandent s'il s'agissait de la piste d'atterrissage de véhicules extraterrestres. Les intersections des lignes créent d'énormes formes géométriques et incluent des images d'insectes, de mammifères et d'un humanoïde mystérieux qui pourraient être la représentation d'un homme en combinaison spatiale. On peut les voir à partir du ciel. Il faut se demander si ces lignes n'ont pas été tracées à l'intention d'êtres qui survolaient la Terre et si les tracés de diverses cultures n'étaient pas destinées à attirer l'attention des êtres célestes dont ils connaissaient l'existence. D'autres civilisations anciennes étaient tout aussi convaincues d'avoir reçu des visiteurs extraterrestres. Kukulkan, dieu protecteur des Mayas, serait descendu du ciel pour leur révéler des principes technologiques et mathématiques complexes. C'est d'autant plus probable qu'on ne peut nier les connaissances mathématiques supérieures des Mayas. Leurs codex contiennent des tables astronomiques très sophistiquées dont ils se servaient pour prédire les prochaines éclipses solaires ou lunaires. A mon avis, la légende affirmant que les Mayas avaient reçu des informations astronomiques et mathématiques de la part de dieu venu du ciel est rigoureusement exacte. Puisque d'autres peuples anciens ont des légendes identiques. Les Amérindiens de l'Amérique du Nord et du Sud, les Chinois, tout l'Orient et aussi l'Inde. Tous ces peuples racontent d'une façon ou d'une autre que les dieux sont venus du ciel pour apporter la technologie à l'homme. Des récits provenant d'époques et de cultures diverses, mais explorant des thèmes étrangement semblables suscitent de nouvelles interrogations. Je pense que des extraterrestres visitent la Terre depuis des siècles, qu'ils l'ont étudié et qu'ils ont même atterri pour entrer en contact avec nous. Certains de leurs actes ont certainement eu un impact radical sur l'évolution humaine. La religion élaborée dans la Bible en est un exemple probant. Moïse a guidé les Hébreux hors d'Égypte. Mais qui a conduit Moïse ? Le grand exode des Juifs hors d'Égypte est un moment crucial du développement de la religion judéo-chrétienne. Moïse est à la tête de cette grande migration. Lui-même se laisse guider par un mystérieux phénomène aérien. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin, et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. C'est l'élément du récit qui intrigue particulièrement les ufologues modernes. Quel était ce mystérieux protecteur ? Je pense que c'était un immense ovni qui restait sombre le jour, mais qui rayonnait durant la nuit, illuminant le campement des Juifs installé juste en dessous. À mon avis, ils pouvaient planer au-dessus d'eux pendant des semaines, voire des mois. L'Exode était donc guidé par une colonne de nuées le jour et une colonne de feu la nuit. Il s'agit visiblement d'un objet flottant dans le ciel et renfermant une forme de vie intelligente. En fait, un être intelligent qui a été en communication avec Moïse durant tout l'Exode. Les ovnis jouent à suivre le guide et l'ovni est visiblement ce guide. Bien que le Pharaon ait permis l'Exode des Juifs, il ne tarde pas à regretter son geste et part à leur poursuite avec des centaines d'hommes et tous les chariots d'Egypte. L'issue de cette poursuite est décrite dans l'un des passages les plus captivants de la Bible. La rencontre des armées du Pharaon et des Israélites sur les rives de la mer Rouge. L'objet qui planait au-dessus de la mer Rouge est responsable du partage des eaux. Selon la théorie, le système de propulsion de l'engin extraterrestre aurait littéralement écarté les eaux, laissant le passage libre à Moïse et à ses partisans. L'éternel dit à Moïse « Etant ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Si j'ai raison de croire que le partage des eaux de la mer Rouge est le fait d'une quelconque force antigravétique, les humains de l'époque biblique n'auraient pas pu expliquer ce phénomène, même s'ils l'avaient vu de leurs propres yeux. Mais si les gens de l'époque moderne en avaient été témoins, ils lui auraient sans doute trouvé une explication technique plutôt que surnaturelle. Même s'il a échappé aux Égyptiens, le peuple d'Israël subit de nombreuses épreuves durant son voyage vers le pays où coulent le lait et le miel. Et tout au long du chemin, la colonne de nuée plane dans le firmament. Ombre protectrice qui guide le passage des Israélites. Durant le jour, cette colonne de nuée leur servait littéralement d'auvent. Ils ont traversé une région sauvage où la température pouvait facilement atteindre les 50 degrés Celsius et ils y ont passé 40 ans. Je crois que cette colonne de nuée laissait tomber la manne qui a nourri le peuple d'Israël durant son exode de 40 ans. Elle a gardé les Juifs en vie dans une région inculte pendant que les entités extraterrestres entreprenaient un immense projet de conditionnement religieux. Selon certaines interprétations modernes, l'OVNI ne leur procurait pas que gîte et nourriture. Tandis que les Israélites s'approchaient du Mont Sinaï, la colonne de nuée a communiqué avec eux pour la deuxième fois. L'Éternel dit à Moïse, « Sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. » Quand Yahvé atterrit sur la montagne, il a averti les Juifs de ne pas s'en approcher, mais il a permis à Moïse de continuer son chemin. Moïse a gravi la montagne et est apparemment monté à bord du vaisseau qui s'y était posé. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël et Moïse entra au milieu de la nuée. Les théoriciens modernes conjecturent que Moïse n'est pas resté sur la montagne, mais qu'il est monté à bord d'un ovni. On dit que quand il est redescendu, son visage brillait ou rayonnait. Il semble donc y avoir une sorte de transfert d'énergie entre les réalités humaines et extraterrestres. Quand Moïse est descendu du mont Sinaï, il tenait dans ses mains les dix commandements, les instructions de l'être suprême à son peuple. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Si l'énorme colonne céleste était un ovni et si ses occupants ont établi les bases morales de la société israélite, quelle a été la réaction du peuple ? Selon Moïse, l'entité présente dans la colonne de feu et la colonne de nuée n'était nul autre que Yahvé. Yahvé est le nom du dieu national ou tribal d'Israël. Leur dieu venait du ciel. C'était un dieu céleste qui devait créer le ciel sur la terre. Je ne pense pas que les Hébreux aient eu du mal à croire à la présence de Dieu dans une colonne de feu ou de nuée ou dans un ovni. Certains pensent que l'influence des ovnis ne se limite pas à la Bible des Juifs et qu'elle est présente dans la foi chrétienne. Des milliers d'années après l'Exode, le Nouveau Testament décrit la transfiguration de Jésus. Il fut transfiguré devant eux. ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. C'était surprenant de voir Moïse et Élie sur la montagne avec Jésus. Moïse était mort depuis des siècles et même si le décès d'Élie n'avait jamais été constaté, il avait été enlevé dans un chariot de feu et n'avait jamais été revu sur terre. La colonne de nuée qui avait communiqué avec Moïse sur le Sinaï et le chariot de feu d'Élie était-il des manifestations du même phénomène ? Et sont-ils responsables de la présence de Moïse et d'Élie à la transfiguration de Jésus ? C'est un modèle qui ressemble étrangement au modèle biblique. Un objet étrange apparaît dans le ciel et une voix se fait entendre. Dans l'Exode, on entend une voix issue d'une colonne de nuée s'adresser à Moïse. Dans le récit de la transfiguration de Jésus rapportée dans le Nouveau Testament, les assertions inégitées des prophètes bibliques nous suggèrent que l'influence d'entités extraterrestres sur leur esprit aurait pu les pousser à s'exprimer ainsi. Dans quelques instants, la rencontre du troisième type d'un prophète de l'Antiquité. plus de 500 ans avant la naissance du Christ, un groupe d'Israélites en exil vivait en captivité sur les rives du fleuve du Kébar. Parmi eux se trouvait un juste du nom d'Ézéchiel, destiné à prophétiser la chute de Jérusalem. Il prêchera aussi un message d'espoir et de salut. Mais avant tout, Ézéchiel est enchanté par une vision céleste. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse muée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'air impoli sortant du milieu du feu. Ézéchiel croit qu'il a rencontré Dieu mais les ufologues s'interrogent. Plus que tout autre récit biblique, la description détaillée de la vision d'Ézéchiel a été soigneusement étudiée et analysée par des chercheurs convaincus qu'il s'agissait plutôt d'une manifestation extraterrestre. Il y avait une roue sur la terre. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Ézéchiel décrit un objet métallique volant, tournoyant et rayonnant qui monte et descend sous ses yeux. Les gens de notre époque décrivent des objets volants, tournoyants et rayonnants qui montent et descendent sous leurs yeux tout comme ceux qu'on décrit dans la Bible. Il n'est pas illogique de conclure que les vaisseaux qu'on aperçoit de nos jours et ceux que décrivait la Bible sont les mêmes. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Il est évident qu'il a du mal à décrire le phénomène. On peut en dire autant de contemporains dont le compte-rendu d'une manifestation extraterrestre ressemble étrangement à ce que nous pouvons lire dans la Bible. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Je crois qu'ils parlaient d'engins mécaniques. À l'époque, il n'y avait aucune mécanique. La roue était sans doute leur instrument le plus sophistiqué. Quand il a vu ces roues dans le ciel, Ézéchiel a pu croire qu'il observait une manifestation surnaturelle. Mais il s'agissait peut-être simplement de haute technologie. Comment peut-on faire la différence entre le surnaturel et une technologie très avancée ? Plus la technologie d'une réalité évolue, plus elle se confond avec le surnaturel. Au centre encore, apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux car l'esprit des animaux était dans les roues. On y décrit un objet qui vient du flanc de la montagne et dont l'enveloppe libère des formes de vie intelligentes. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de boeuf à gauche et tous quatre une face d'aigle. À son époque, il n'y avait absolument rien dans le ciel. Il n'y avait pas d'avion, pas d'hélicoptère. Il n'y avait pas de serre-volant ni même de ballon. et à cette époque reculée, rien ne bougeait sans être vivant ou mue par un être vivant. Il a donc fait une analogie avec des créatures vivantes. au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. Il voit un firmament quelque chose d'immense qui occupe la voûte céleste. Nous avons soumis la question à de nombreux ingénieurs et la plupart croient qu'ils décrivaient un train d'atterrissage. Il signale des lumières échelonnées en hauteur et la présence d'auréoles de lumière étincelante. Et il raconte aussi qu'un être est sorti du vaisseau qu'il s'est détaché du firmament pour lui parler. Si ces visiteurs étaient d'origine extraterrestre, pourquoi ont-ils communiqué avec Ézéchiel? Leur première rencontre avec Ézéchiel leur a peut-être permis de prendre le contrôle de son esprit. Ils l'ont ensuite poussé à rédiger cet interminable livre de prophéties au sujet de l'avenir d'Israël et des conséquences politiques et militaires des événements futurs. Il me semble que si on finit par admettre que les phénomènes extraterrestres sont réels, les théologiens devront se pencher sur la question. après la pause, une visite céleste. Les anges sont-ils les messagers de Dieu ou des voyageurs venus d'une autre planète? Les anges les divins messagers de Dieu leurs formes éthérées ornent les arts et l'architecture depuis les millénaires partout dans le monde. Citées des centaines de fois dans la Bible, les anges ont assisté à de nombreux phénomènes importants de l'histoire ancienne. Mais qui sont-ils vraiment? Certains ufologues prétendent que les anges étaient en fait des formes de vie extraterrestres. J'aurais tendance à croire que les anges de la Bible et du Coran possédaient les mêmes pouvoirs surnaturels que nous attribuons aujourd'hui aux occupants des ovnis, c'est-à-dire aux extraterrestres. Selon la Bible, le patriarche de l'Église catholique Saint-Pierre aurait été sauvé par un ange au pouvoir mystérieux. L'apôtre Pierre avait été jeté en prison pour s'assurer qu'il ne s'échapperait pas. On l'avait enchaîné dans sa cellule et il y dormait entre deux gardes. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant « Lève-toi promptement ! » Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange a fait sortir Pierre de sa cellule sous le nez des gardes inconscients. Quand Pierre et l'ange sont sortis de la prison, la porte s'est ouverte pour les laisser passer. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Cependant, le passage de la Bible ne dit pas comment l'ange a réussi à pénétrer dans la prison. Il est possible que l'ange ait pu traverser des murs solides. Ce pouvoir a été relevé dans certaines manifestations extraterrestres modernes. Des théoriciens modernes ont étudié d'autres passages de la Bible en y cherchant un lien entre les anges et les extraterrestres. Ils ont découvert que dans les deux cas, ces êtres mystérieux livrent leur message par l'entremise de rêves et de visions. Les extraterrestres, ces visiteurs venus de l'espace sembleraient avoir utilisé notre subconscient et nos rêves pour nous dicter leur volonté. C'est ce que rapportent de l'évangile de Matthieu. Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Joseph est prévenu en rêve de quitter la ville immédiatement car Hérode va tenter de tuer Jésus. En s'éveillant, Joseph s'empresse d'emmener son fils hors de danger et la vie de Jésus est épargnée. La question des rêves est importante dans la vie psychique judéo-chrétienne mais il nous est impossible d'y repérer l'intervention directe des extraterrestres. Par exemple, dans l'Ancien Testament, un passage de la Genèse affirme que Dieu a plongé Abraham dans un profond sommeil et qu'il a ainsi pu communiquer avec lui et lui donner ses instructions. Abraham aurait également eu des contacts directs avec des anges. Bien qu'elles soient d'origine surnaturelle, ces créatures célestes pouvaient être confondues avec de simples mortels. Dans la Genèse, on raconte qu'un jour, trois visiteurs sont venus à la rencontre d'Abraham. Il ne sait pas que ce ne sont pas des humains et il agit comme on le faisait au Moyen-Orient. Il les accueille chaleureusement, il les invite à se restaurer et il demande à son épouse Sarah de l'aider à préparer la nourriture. Les visiteurs ont une apparence humaine mais ils ne tardent pas à démontrer des pouvoirs étranges. Durant la conversation, ils lui ont dit que sa femme Sarah allait concevoir et lui donner un fils. Abraham a beaucoup de mal à les croire. son épouse Sarah qui errait non loin de la tente s'est mise à rire intérieurement sans faire de bruit et les trois hommes l'ont accusé de se moquer ce qu'elle a nié. On peut croire qu'il s'agissait de transmission de pensée ou de télépathie. Le pouvoir de ces êtres de lire dans l'esprit d'Abraham et de Sarah est encore le sujet de bien des débats. La télépathie est un phénomène qu'on associe souvent aux manifestations extraterrestres modernes. Les visiteurs repartent et bientôt Sarah est enceinte. Abraham comprend qu'il a rencontré des émissaires de Dieu. De nos jours, on croit volontiers qu'il a rencontré des extraterrestres. Durant l'année, Sarah accouche d'un fils, Isaac, qui donnera naissance à la lignée de la nation juive. Un lien commun entre les divers enlèvements d'origine extraterrestre, c'est leur intérêt pour le système reproductif humain. Déjà, dans l'histoire d'Abraham et de Sarah, nous avons l'indication d'une implication possible des extraterrestres dans la conception d'Isaac, donc de l'intérêt qu'ils ont porté au système reproductif du couple. Certains des phénomènes extraterrestres de la Bible nous permettent de soupçonner qu'ils exerçaient un contrôle sur l'esprit des humains. Peut-être pas l'esprit de tous les humains, mais au moins celui de quelques élus. Cela nous porte à croire que les personnages bibliques qui se mettaient à faire d'étranges prophéties agissaient peut-être sous l'influence d'extraterrestres qui leur dictaient leur volonté. après la pause, le Brésil incandescent qui a détruit Sodome et Gomorre est-il imputable à Dieu ou à une intervention extraterrestre? La plupart des événements bibliques que les ufologues attribuent à une intelligence extraterrestre ont eu des conséquences bénignes ou bénéfiques. Cependant, il y a des exceptions illustrées par le récit de la destruction de Sodome et de Gomorre. La Bible raconte que les habitants de ces deux villes vivaient dans un tel état de péché et de débauche qu'il aurait été impossible de les amener à se repentir. La seule solution était leur extermination. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du souffle et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes. Dans son best-seller publié en 1968 Les chariots des dieux, Eric von Daniken nous offre sa propre vision de la destruction de Sodome et Gomorre. Le livre d'Eric von Daniken suggère que Sodome et Gomorre ont pu être détruits par des extraterrestres en possession d'armes nucléaires. Il en serait venu à cette conclusion en lisant dans la Bible que les cieux avaient craché sur eux des flammes et du soufre. Les habitants de la Terre ne le prendraient sûrement pas à la légère s'ils apprenaient de source sûre que les extraterrestres ont détruit des villes entières parce qu'elles leur déplaisaient. Il y a d'autres théories sur la destruction de ces deux villes. Certains croient que le récit était une sorte d'avertissement mythologique. Une leçon transmise de génération en génération pour signaler l'importance de la piété. Dieu a anéanti les citoyens de Sodome et de Gomorre et c'est ce que le texte décrit. Il fit pleuvoir du ciel, du soufre et du feu et il détruisit ces villes. Le texte nous annonce qu'une civilisation humaine dépravée ne peut être sauvée. Il y a une autre façon d'aborder la question de Sodome et Gomorre. Si ces deux villes ont existé puis ont été détruites, c'est presque certainement à cause d'une catastrophe naturelle. Affirmer que l'homme était mauvais et qu'il méritait donc une punition est une métaphore religieuse très classique. Des découvertes archéologiques nous ont permis d'appliquer des règles scientifiques à ce récit antique. Des archéologues qui étudiaient la plaine sud-est de la mer Morte ont localisé l'emplacement hypothétique des villes de Sodome et de Gomorre. Les vestiges de ces villes qu'on appelait Babedra et Numéria recèlent des indices fascinants qui confirmeront peut-être en partie de l'histoire de Sodome et Gomorre. À Babedra on peut voir les signes d'une vaste destruction sur l'ensemble du monticule et à Numéria une strate de cendres nous porte à croire que la ville a été brûlée. Mais on ne peut pas faire la preuve scientifique des causes de leur destruction et on ne peut donc spéculer sur leur sort. Il faut plutôt se demander si des extraterrestres ont pu s'impliquer dans le développement de la vie humaine au point de se résoudre à détruire des villes ou des populations entières. La notion que le Dieu de la Bible et ses anges étaient peut-être des extraterrestres venus d'une autre planète peut nous sembler radicale. Mais bien avant notre époque d'autres humains semblent avoir fait la même découverte. Au 15e siècle quand la représentation artistique des scènes bibliques a fait son apparition de mystérieux objets en forme de soucoupe erraient dans le ciel de ses œuvres. Les œuvres artistiques datant de la Renaissance sont fascinantes. On y voit des représentations d'ovnis associés à la Vierge ou à Jésus en croix. En arrière-plan on voit un petit point noir ou un ovni en forme de soucoupe coiffé d'une coupole et ses œuvres ont été exécutées avec un recul de 1500 ans. En fait on emploie la même technique que le test de Warchash. L'observateur projette ses perceptions sur les tableaux les dessins et les œuvres artistiques. Il s'agit peut-être de chapeaux de vaisselle de soucoupes ou d'autres objets sphériques. Rien ne permet d'affirmer que ce sont des soucoupes volantes. De plus en plus de gens croient en l'existence d'ovnis d'origine extraterrestre. La religion organisée elle-même refuse de nier catégoriquement leur existence. Le Vatican a publié un communiqué disant qu'il ne faut ni les craindre ni les diaboliser. Monseigneur Corrado Balducci un expert conseil du Vatican a affirmé plusieurs fois à la télévision italienne qu'il croit que les ovnis existent et qu'ils sont d'origine extraterrestre. Si on arrive à prouver ces théories quel sera le sort de la religion occidentale? La religion occidentale ne serait plus jamais la même si on arrive à prouver l'existence des extraterrestres. Il faudrait réviser la Bible et aussi notre perception de ces récits parce que la contribution d'extraterrestres disposant d'une technologie supérieure pourrait nous permettre d'expliquer certains des miracles qu'on ait décrits. En l'absence de preuves concrètes prouvant ou réfutant l'existence des ovnis, leurs partisans doivent s'accrocher à leur foi. Tout comme ceux qui croient en Dieu. qui croient Sous-titrage ST' 501 ...